C'est nouveau, vous mettrez une largeur de 800, une hauteur de 600, une résolution à 72 et un fond blanc. Et vous ferez OK. On va aller maintenant chercher la première image, donc le sentitre 1. Vous faites déplacer dans votre zone de travail. Un clic droit, fusionnez avec le calque inférieur. On va aller chercher maintenant, c'est un sentitre 2, donc vous le déplacez pareil. Ici, vous avez le mode et vous le mettrez en produit. On va aller chercher maintenant le frame 2. On déplace. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Ok. Vous allez chercher l'image de l'encadrement doré. Vous ferez une variation de teinte. Alors, vous prendrez la couleur dans du vert et il faut que ça soit à 100 degrés. Vous mettez en méthode 2, teinte, et vous ferez OK. Donc là, on va faire une petite symétrie horizontale. Pour retrouver des traits qui aillent dans le même sens que ce qui est en dessous là. On va faire un clic droit, paramétrage manuel. Vous laissez conserver les proportions. Et vous mettez à 770. J'ai dit 70. Voilà. Et vous ferez OK. Donc, le décor se monte. On va aller chercher un premier effet. Donc, c'est le premier effet qui se trouve là. Vous le déplacez. Et vous le laissez tel que. Pas besoin de le bouger. Maintenant, on va aller chercher, donc, le muguet. Puisque c'est pour le premier mai. Vous ferez un clic droit. Transformation paramétrée. Et là, vous descendez à 70%. Et vous ferez OK. Et là, vous essayez de placer vos fleurs en raccord avec le fond qui est en dessous. Qui se trouve juste là en dessous. Donc, vous essayez de faire un petit raccord que ça soit joli. Donc là. Hop. Voilà. Moi, j'ai mis à... Voilà. Moi, j'ai mis comme ça. 135 et 70. On va maintenant chercher les petits papillons. On le déplace. Ils vont voler maintenant un petit peu sur la gauche. Donc, vous voyez, vous les mettez un petit peu sur la gauche. Alors, vous essayez de les mettre vers l'encadrement qui se trouve ici. Hop. Je continue à les placer. Donc, c'est du 44 à 4. Mais bon, vous essayez de les placer comme vous pouvez. On va revenir sur le calque là où il y a les fleurs. J'ai oublié de faire une manip. Enfin, arrive. Donc, vous remettez sur les calques. Vous ferez un filtre. 8 BF. 0. Porcelaine. Donc là, comme j'ai le porcelaine d'XL. Le bleu, vous le descendez à 0. Et vous mettez le vert. Donc, le green. Je ne vais pas bien parler anglais. Excusez-moi. Donc, le vert à 50. Et vous faites OK. Vous allez faire calques. Fusionnez tous les calques. On va faire un petit filtre Photofram. Là, vous le descendez à 10. C'est vraiment un tout petit. Donc, à 10. Et vous ferez OK. On va mettre maintenant, comme si c'était un petit encadrement qu'on allait faire. Donc, vous prenez le coin. Vous faites tout de suite une variation de teinte. Comme vous avez la teinte d'avant, vous avez juste à faire OK. Et là, maintenant, on va placer les coins-coins. Alors, je mets le premier. Donc, je suis à 690 et 0. Vous faites un clic droit. Dupliquez. Une symétrie horizontale. Pour qu'il se trouve sur la gauche. Et moi, je le déplace avec les touches de mon clavier. Parce que, parfois, avec la souris, on ne sera peut-être pas juste. Donc, ça prend quelques secondes de déplacer avec les touches du clavier. Hop. Il défile bien. Allez, il est bientôt arrivé. Voilà. Donc, vous voyez, il est à 0 sur 0. Et ce n'est pas la tête à toto. Là, vous faites un clic droit fusionné avec le calque inférieur. On va le dupliquer. Et faire une symétrie, ici, verticale. Pour qu'il se trouve la tête en bas. Et pareil, vous prenez les touches de votre clavier. Parce qu'avec la souris, on risque de se tromper. Donc là, on a juste à faire défiler comme ça. Hop. Donc là, voilà. C'est jusqu'à 480. Donc, maintenant, vous avez juste à faire calque. Fusionner tous les calques. De mettre votre signature avec l'outilité, comme d'habitude. De l'enregistrer en jpeg. Et si vous voulez me les joindre, je les mettrai dès que je peux sur mon univers. J'espère que ce petit tuto pour le 1er mai vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501